Le peuple n'a pas eu à la prison, à ciel ouvert, c'est un cardinal. Nous avons une mascarade politique pour dormir le peuple. Le peuple perd le pouvoir d'achat d'un jour, et nous avons augmenté le pouvoir d'achat d'un jour. Et cette guerre où les autorités vont contre le peuple, c'est la guerre où l'autorité n'a pas eu à la population. Nous avons une ville qui n'est pas desservie sur le point d'urbanisme. Les routes n'existent pratiquement pas en ville. Vous savez, pour faire des petits cofales ici en ville, vous avez des difficultés à passer avec les véhicules. Moi-même, je suis un vrai Kinois, un citoyen congolaire, qui circule aussi en ville, mais vous aurez du mal à quitter d'un point A à un point B en ville, si vous êtes dans une course express par exemple. C'est difficile. Vous seriez dans l'obligation de prendre un moyen de transport un peu plus rapide. Alors que si la ville avait des infrastructures adéquates qui pouvaient desservir toute la ville, personne n'aurait besoin de motos. Radio Bissonyon Sokongo, RDC, une chaîne au cœur du monde. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est vraiment heureux. Nous avons vu l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous avons vu l'actualité de Dominique Zali et Bongo, tourné par le président de la République, en côté des États-Unis de la mairie. Nous avons vu l'actualité politique en République démocratique du Congo. Par rapport à l'interdiction, il y a un taxi, un motos dans la ville, la commune de la Gombé-Tourbé, il y a un dossier où il y a un gouverneur du Congo central à Tumatouboua. Nous avons vu l'actualité politique de Dominique Zali et de Dominique Zali et de Dominique Zali. Nous avons vu l'actualité politique de Dominique Zali et de Dominique Zali. Nous avons vu l'actualité politique de Dominique Zali. Il y a Jean-Pierre Bemba-Gombo, coordonnateur Yalamouka. Bonjour, monsieur Moïse. Oui, tout le monde est en rythme du pays. Merci beaucoup, monsieur Moïse, pour la question. Merci beaucoup à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suppose que c'est en ligne qu'ils le font, que les missions et tous les voici en ligne. Et c'est un constat aussi positif que je sens depuis un certain temps que l'obédience au regard des missions monte de flèche, donc je vous félicite aussi pour ce. Pour revenir rapidement à votre question, vous savez, c'est avec beaucoup d'amertume et de tristesse que nous constatons qu'à la tête de notre pays, il y a une légèreté vis-à-vis du vrai pouvoir état. C'est comme si on nous laissait comprendre que les affaires de l'État ne sont pas prises. Je pense que c'est un constat malheureux. De savoir que nous sommes une démocratie, nous foulons au pied le principe même de cette démocratie. Parce qu'aujourd'hui, on nous laisse croire que nous sommes dans un pays où l'État n'est pas prises. En commençant par la personne qui est supposée, ou qui est le numéro 1, qui est à la tête des institutions, en ouvre et voir de tels propos, puisque je vais les lucider. D'abord, je commence par... Il y a une agression négative par rapport à cette émission. En fait, il s'agissait de quoi ? Moi, j'ai suivi, je l'ai suivi d'ailleurs en intégralité. Vous savez, dans une démocratie, dans un pays sérieux, dans un pays qui fonctionne avec les fondamentaux démocratiques, où les respects fonctionnels sont bien établis, et qui sont mis en œuvre aussi, et qui sont fonctionnels, on ne peut pas accepter un tel discours. Normalement, aujourd'hui, si on était un pays sérieux, comme je l'ai dit, une démocratie sérieuse, il y aurait des marches à outrance. Pourquoi je dis cela ? D'abord, on comprend mal qu'au sein du cabinet de gérer l'État, éclate un scandale de corruption à outrance de 15 000 dollars. D'abord, c'est un fait qui est majeur, qui n'est pas moindre. Et qu'est-ce qu'il nous constate ? Le président de la République reste à ça, quant à cela. Et on sait que, dans une démocratie, de tels propos, de telles allégations, adressées ou mises en cause, une personne du cabinet, dans l'entourage du président, doit être déclarée démissionnelle, quelle que soit sa présomption, dont il bénéficie. Mais, une fois, pointée, dis donc, toute affaire se sente, il doit d'abord démissionner. démissionner, pourquoi ? Parce que, pour d'abord, porter ses crédits à ses cabinets, je suis qui est du président de la République, on doit, autour du président, avoir la soupçon de corruption. Et le président, lui, ne s'engage à rien pour le dénoncer. Vous ne me direz pas qu'il s'agit de l'appareil judiciaire pour le dénoncer. Pourquoi ? Parce que le président est d'abord le garant des institutions. au sein de ses cabinets, il y a des scandales qui éclatent sur le dénoncer de corruption et le président encourage ça. Je dis qu'il encourage ça parce que, lors des élections, quel était le propos du président de la République ? Vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre. C'est choquant et je dois trouver les mots pour l'éluer clairement ce que le peuple congé doit comprendre. Vous savez, un président de la République ne s'exprime pas n'importe quoi. Et un président de la République qui n'en fait plus de mal. Quelle que soit sa forme, il dénonce. Mais, dans les cas d'espèce, le président de la République explique d'abord qu'il s'agit d'une rétrocommission, ce qui est grave, puisque parmi les marchés publics, on ne peut pas parler de la rétrocommission. Dans une République qui se dit dématique, c'est une démarche frauduleuse. Le président de la République d'abord accepte le fait qu'il y a eu corruption à hauteur de 15 millions de dollars. Puisqu'à travers, c'est pour qu'on comprend qu'il est au courant et qu'il consentisse. Deuxièmement, le président parle d'un système politique qui existe au Congo dont on appelle COP. Mais c'est grave. Donc, il devient le parrain des copains congolais. Comment nous allons comprendre cela ? à aucun moment il ne l'a dénoncée de cette émission. Vraiment, c'est une catastrophe. Sur le plan politique d'abord, sur le plan économique, on comprend qu'on a tellement reculé qu'on sent qu'on n'est pas proche de la Deuxième République. Je vais vous donner un exemple pour parchevé. Vous savez, en Italie, vers les années 80, il y a eu un scandale de corruption qui a éclaté au sein des classes politiques qui a mis en cause pratiquement les autorités politiques. Et c'est qu'ils ont allé pratiquement dans la chance des détournements et des offres de pots de vin pour accueillir les marchés publics. Mais, quand cela a été connu, démantelé, il y a eu plus ou moins 145 politiciens haut placés de la République qui ont été incarcérés. C'est lui qui a subi la peine la moins lourde à écopper de 150 ans. Et toute la peine réunie a voisiné plus ou moins 450 000 ans. C'est pour vous dire à combien des états qui prônent réellement une démocratie peuvent châtiller les corrupteurs. Et dans cette histoire, il y a eu mis en cause du premier ministre de tous le gouverneurs qui ont été incarcérés qui ont dit voilà les gens qui ont atteint la maturité. Aujourd'hui, dans notre pays, le président devient complice des questions qui ne font pas des mots conventionnels tels que COP et il n'a pas sans mettre en cause la personne qui est supposée être hauteur des faits. Il y a une présomption qui le bénéficie. J'insiste. Le premier ministre qui est avalisé qui est avalisé par le président dans son discours on comprend qu'il fait son probant est réel. D'abord, en écoutant les discours du chef de l'État on comprend qu'il demande au concret d'aller balader et circuler il n'y a rien à voir. C'est au fait de ça l'idée de sa réaction. La personne de M. la maire n'est pas taillée sur mesure comme ce directeur des cabinets. Je vous dis clairement que lorsqu'il a des soupçons de corruption qui pèsent dans un cabinet de l'État l'auteur ou l'auteur supposé doit être déclaré démissionnaire. C'est ça le principe démocratique. Écoutez mon frère je dis qu'il soit mis en cause ou pas qu'il soit hauteur fait ou pas du moment où le simple fait qu'il soit sur cette personne donc ça ganglène tous les cabinets alors cette personne devient un mal nécessaire ou un mal qui mettra à mal aussi le cabinet donc il doit être déclaré démissionnaire. D'abord on devait commencer par cette procédure et je vous dirais puisque l'Ensemble est bien qui saisira de cette affaire vous verrez qu'il y aura des motions qui iront dans ce sens là mais comme nous sommes dans un parlement monocolore et que nous comprenons qu'il y a un système du pouvoir qui contrôle les congolais à travers tout ce qui s'est passé au travers des élections pour bien placer ces gens là il n'y aura rien il n'y aura rien par le simple fait que c'est un système qui continue qui s'est associé avec l'UDEP pour continuer à détruire ces pays puisque nous constatons nous constatons qu'il y a corruption et que d'un côté il y a le voleur qui continue et d'autre part il y a un autre pouvoir politique qui vient protéger donner un sanctuaire au même voleur donc il y a complicité à la tête de l'État et c'est le peuple qui souffre et qui souffrira toujours écoutez monsieur vous savez tout le peuple congolais n'est pas naïf nous avons des institutions qui tirent qui tirent l'air de la constitution qui sont fondamentalement fonctionnelles et nous avons également des institutions d'appui à la démocratie qui garantissent au fait de la démocratie vous le connaissez bien c'est la CENI le thème de l'audiovisuel mais ces institutions en fait ils ont placé à la tête de l'État dans les institutions de la République qui ne correspondaient pas à la volonté populaire pour preuve vous voyez vous avez vu comment se comportait la Cour Concessionnelle pour vous dire que nous sommes dans un pays où l'État des droits les valeurs fondamentales ne sont pas respectées la Cour a violé la constitution à toute la vie dès 10 ans en donnant des arrêts de force nulle part dans notre constitution a été prévu que les arrêts de la Cour seraient susceptibles de la dévécure que vous connaissez très bien mais cela est effectif au commun donc une Cour qui viole la constitution qui reste impunie qui n'est pas démissionnaire et vous pouvez me parler de cette Cour qui devrait valider des vrais résultats mais mon frère vous ne pouvez pas pas s'entendre pour parler non 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 mon frère vous savez comme j'ai dit nous ne sommes très naïfs nous avons face à nous des organes institutionnels corrompus qui sont à la botte des personnes et ces personnes là vous ne connaissez on ne peut pas les citer ici c'est à dire c'est l'un système qui est toujours fonctionnel alors comment voulez-vous avoir un tel crédit à travers une telle juridiction c'est impossible puisqu'il y a du simple le fait de savoir que les cartes sont déjà pré-établies les décisions qui en découlera sont déjà pré-définies mais mon frère c'est grave aujourd'hui comment pouvez-vous expliquer que le représentant d'une grande famille politique est toujours lamentablement avec pratiquement 17% qui sort deuxième des élections et vous a une majorité écrasante dans tous les ensembles de cette même famille politique mais c'est inconcevable démocratiquement pourquoi la démocratie c'est la volonté de la préservation populaire quand on est lié à l'arrivée du pays un président on sous-entend que dans ce sous-bassement il a une forte représentativité au niveau des institutions puisque ça a au fait le pouvoir mais nous assistons à quoi vous donc nous assistons à une fabrication de personnages politiques qui dans ce sous-bassement feront continuer les contrats feront respecter les accords délitiels machiavéliques qui vont dans l'essence des intérêts personnels et non des intérêts nous vous disons nous des MBC que vous le voulez ou non nous sommes dans un fonds démocratique nous sommes dans une nullité conventionnelle et le pouvoir de Tshiseki il est exime le pouvoir de Tshiseki manque de souveraineté populaire il peut bien diriger par défi mais c'est le peuple qui donne le pouvoir vous savez en tout cas ceux qui ont le temps de comprendre les fondamentaux de nos expressions démocratiques doivent comprendre aussi comment marche le système des MBC ce ne sont pas des éloges le président de la République est lié et émaillé des attributs d'abord c'est une institution ce n'est pas un exploit qu'un président ce n'est pas un exploit qu'un président libère les prisonniers ce n'est pas un exploit le président de la République a beaucoup de pouvoirs qui est le pouvoir institutionnel lui-même il est une institution on dit qui peut le plus qui peut le moins en dehors d'être président c'est substituer à magistrat décider à être magistrat il est copte de son pouvoir il a le pouvoir de grâcer des personnes même de condamner à mort c'est lui un attribut qui lui est doté de la constitution ce n'est pas un exploit ne vous servez pas de moindre c'est comme j'ai dit nous assistons maintenant au Congo une culte de personnalité qui nous montre clairement que nous ne sommes pas loin de la deuxième république on comprend à travers les agissements les réactions qui tournent autour du président même des réactions qui sont clairement vues aussi et de tout le monde qui sont fantaisistes on en fait un exploit on voit le président à l'avenue figer comme une marionnette qui est prêt de balader par les grands et vous voyez les réactions qui sont dans les réseaux qui nous laissent croire que voilà le président est populaire au niveau international vous savez il ne faut pas être fanatiste monsieur Moïse l'état fonctionne avec des institutions en matière de coopération internationale on comprend qu'il y a mouvement politique au niveau des relations internationales à travers le ministère des affaires étrangères dites moi quelle activité qui nous donne à des organisations internationales aujourd'hui peut nous démontrer clairement que notre coopération est redynamisée il n'y en a pas il n'y en a pas vous avez eu quoi au ministère des affaires étrangères quel expatrié quel membre ou quel personnage représentait les institutions internationales fortes ici au Congo écoutez ne nous amenez pas dans le fanatisme nous ne sommes pas l'état ne peut pas être substitué à un individu ou une personne il s'agit de les valeurs de toute une république vous savez j'ai l'impression que la chose de la république n'est pas prise au sérieux et ça c'est très dangereux c'est une bonne question que vous venez me poser je me réveille que moi personnellement je suis nationaliste à part le fait d'appartenir à ma famille politique et les MS je suis nationaliste vous savez les gens à qui nous faisons allusion ce sont des gens c'est-à-dire ce sont des gens liés au texte et au principe de manière laconique je peux vous expliquer que des investisseurs sérieux ne peuvent plus jeter l'air dévolu dans un état qui souffre ou qui manque de légitimité ça c'est un principe des relations internationales vous voyez d'abord quand un président de la république a un pouvoir tâché d'illégitimité la légitimité va au-delà des frontières nationales c'est-à-dire ça constitue un problème pour les investisseurs et pour la communauté internationale et vous ne me direz pas d'assez de situation que nous sommes dans un bon train nous ce serait des astuces louvoques juste pour endormir le peuple puisque nous comprenons que nous sommes au côté des fondamentales démocratiques aujourd'hui vous avez le président de la république qui réclame son inférium qui crie il faut qu'il a gagné les élections ça constitue une crise majeure que vous voulez ou pas et vous pensez que la communauté internationale est naïve pour comprendre que tout va bien dans ce pays mais il n'y a rien qui marche ne faisons pas semblant d'endormir notre peuple vous voyez où est la société économique des Congolais ordinaire aujourd'hui dans quelle situation économique se trouvent les Congolais même les gens qui ont cette volonté d'investir ne peuvent pas se retrouver pourquoi ? parce que l'économie est taire il n'y a pas d'espoir de décollage aujourd'hui nous devons comprendre que le vrai développement du Congo vient de l'intérieur à travers d'abord ces infrastructures nous devrions commencer par attaquer des grands problèmes qui boostera le secteur économique de ce pays on a besoin de routes à l'intérieur de notre pays on a besoin de relier notre pays les états doivent être réglés de la province M. Moïse ce que je vous dis relève des fondamentaux de part d'abord des systèmes politiques qui est totalement hors du principe de légitimité il y a un problème sur ces faits-là mais c'est comme nous vivons le vin qui est tiré mais ce vin-là nous ne pouvons pas le boire calmement puisqu'il s'agit du vin qui est discuté c'est ça qui nous pousse à décrire tout ce que nous voulons j'avais parlé d'un principe où il y a un principe de droit qui dit la fraude qui a annulé le tout aujourd'hui on comprend que le bon sens même édicté dans notre fondamental n'est pas respecté donc tout ce qui est exact sera ou constituera une unité absolue nous attendons et que nous comprendons que dans les mois dans les jours qui viendront dans les années qui viendront le peuple nous donnera raison qu'on a mis la poudre aux yeux alors que ce n'est pas ça la volonté populaire nous devons aider notre pays à décoller à aller dès l'avant pour que cela soit effectif il faudrait d'abord commencer par redynamiser les secteurs des institutions d'appui à la démocratie mettre à la tête des institutions des personnes crédibles qui connaissent et qui rempliront clairement leur mission une scène crédible et qui doit donner au peuple réellement ce que le peuple demande si nous avons aujourd'hui une direction choisie par le peuple d'abord la tendance de notre parlement sera neutre et exprimera la volonté populaire quand on a un parlement acquis à la seule d'un individu c'est une dictature bon vous savez c'est des édits comme on l'a dit des circulaires bien entendu aussi ça relève aussi de l'autorité qui apprécie à travers les tenants et les aboutissants de ce qu'ils constatent je pense que d'abord la beauté de la ville ce n'est pas une mauvaise décision puisque nous nous avons grandi ici au Congo nous n'avons pas vu de way around ce qui devait maintenant aujourd'hui une réalité on ne peut pas confondre les grandes agglomérations et les petites agglomérations mais le problème est que excusez-moi il faut entrer maintenant dans cette réalité sociale vous savez la ville aussi doit être organisée nous avons une ville qui n'a pas qui n'est pas desservie sur le point d'urbanisme les routes n'existent pratiquement pas en ville vous savez pour faire des petits cofales ici en ville vous avez des difficultés à passer avec les véhicules moi-même je suis un vrai Kinois un citoyen congolais qui circule aussi en ville mais vous aurez du mal à quitter d'un point A à un point B en ville si vous êtes dans une course express par exemple c'est difficile vous seriez dans l'obligation de prendre un moyen de transport un peu plus rapide alors que si la ville avait des infrastructures adéquates qui pouvaient desservir toute la ville personne n'aurait besoin de moto donc je pense que c'est une décision qui à mon avis n'est pas opportune peut-être du simple fait qu'il continue encore à aider les gens même si l'image que ça donne n'est pas celui que l'on voudrait même moi je voudrais qu'il nous ait une ville saine mais l'état n'a pas commencé par jeter la première base c'est ce qui pose problème la première base c'est comme je viens de vous le dire assainir ou bien construire des infrastructures qui va avec aussi les types de développement que nous voulons ce qu'il est en ville c'est à dire toutes les petites ruelles qui relient les grandes agglomérations doivent être rétablis si vous allez du côté des commerces ici vous verrez on a rétabli que l'avenir du commerce mais la proximité ne donne pas vous avez du mal à quitter ici aller jusqu'à comment on appelle jusqu'à Bocasa calmement vous êtes obligé d'emprunter une moto vous avez votre véhicule vous voyez tout ça c'est un problème s'il résolvait ce problème là et tout le monde avec la possibilité de circuler calmement je pense que personne ne vous plaît d'une moto en ville vous savez en droit administratif on parle de la loi des Rolland la loi des Rolland parle de la spécificité des services publics avant qu'un service public soit établi il doit d'abord faire l'étude du milieu vis-à-vis de la réaction sociale c'est ça l'objectif de l'état l'état doit prendre une décision qui va avec l'assentiment populaire prendre cette décision c'est mettre à main la population ou aider la population moi je pense que c'est mettre à main la population puisque le problème n'est pas le Wewa le problème est le conditionnement urbanistique donc ça ça va de pair il ne faut pas dissocier vous interditz au Wewa d'entrer en ville oui puisqu'il apportait un plus à la population alors vous l'état faites ce que le Wewa ne faisait pas comme ça on comprendra que l'état est sérieux quand l'état ne fait rien et que le Wewa fait pourquoi mettre à main puisque c'est un pauvre qui ne cherche qu'à manger qui ne cherche qu'à payer sa maison à nourrir donc en fait à vivre donc ne détruisons pas ce qui est moins nécessaire au profit de ce qui est catastrophique au 19ème siècle il y a un philosophe qu'on appelait Alexis de Tocqueville il a élucidé clairement aussi le comportement des dirigeants en disant ceci dans une démocratie dans toute la démocratie au fait dans le monde le peuple n'a qu'il est dirigeant qu'il mérite vous voyez quand nous sommes en face des dirigeants qui font du proxénétisme qui jettent de l'opprobre vis-à-vis des personnes ou vis-à-vis de la communauté qu'ils dirigent mais est-ce que vous voyez un pouvoir politique chercher à maintenir ces mêmes personnes cachées de l'opprobre comprend qu'à la tête du pays il y a des personnes immorales qui n'ont aucune probité morale qui votent également puisqu'il s'agit de l'ensemble qui a maintenu avec 21 voix en majorité sur 20 mais allez voir ces députés-là ils sont motivés par quoi ? vous verrez qu'il y a la corruption vous verrez qu'en dessous tout il y a des intérêts qui persistent au lieu qu'il y ait des vrais intérêts qui défendent l'honneur et la sacralité de la population les personnes qu'on a vues nu à la télé en qualité de gouverneur vont encore diriger donc on comprend exactement dans quel clivage politique le Congo fonctionne le Congo fonctionne avec des proxénètes et ça c'est grave mais vous savez il y a des intérêts que le peuple n'a pas eu à la prison à ciel ouvert il y a des cardinales où il y a des mascarades politiques il y a des mascarades politiques pour dormir le peuple le peuple il y a des pouvoirs d'achat 10 jours au jour il y a des pouvoirs augmenter le pouvoir d'achat 10 jours au jour et cette guerre où les autorités vont contre le peuple il y a des autorités la population est clairement que notre ennemie nationale ce sont les dirigeants donc le peuple doit comprendre que ce qui est pour faire c'est un dirigeant il y a des marques merci voilà très chers téléspectateurs nous sommes arrivés à la fin de cet entretien accordé avec monsieur Fabrice Pellende qui est un grand cadre en cadre de sa partie MLC l'actualité en République démocratique du Congo il y a justement le point de vue il y a ce qui est il y a besoin de le contraire il y a ce qui est il y a justement il y a bien il y a affiché dans le écran il y a bien il y a bien merci d'avoir accepté cette invitation pour que tout il y a une interaction par rapport il y a une position il y a de partout il y a besoin de sa contribution à la Belgique France Canada en direct depuis les Etats-Unis Paris France c'est faisable pour que il y a partagé de même avis la République démocratique du Congo ou bien contre-épée il y a propos de prendre rendez-vous avec nous avec l'autre invité et surtout sur le sujet d'actualité et Moussous Au revoir Radio Bissonyos au Congo RDC une chaîne au cœur du monde C'est sur la Radio Bissonyos au Congo RDC Oui tapez 3W Radio Congo News Accédez dans notre site et avoir toutes nos informations Soyez le mieux informé dans le monde numéro C'est